Depuis plus d'un million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oublié de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. Juin 2007, Achère-le-Marché, à quelques kilomètres d'Orléans. En fouillant les restes d'une maison médiévale, des archéologues découvrent l'entrée d'un souterrain creusé par les hommes. Les experts vont tenter de faire des choses. Et de répondre à trois questions. Pourquoi les habitants avaient-ils creusé ces galeries ? Était-ce un lieu de stockage ou une cachette ? À quoi ressemblait cet endroit au Moyen-Âge ? Nous appellerons cette affaire... L'énigme du souterrain. Les plateaux de la Beauce sont situés au sud de la région parisienne. C'est une région qui est connue pour la présence de souterrains qui ont été creusés sous des maisons par les habitants en général au Moyen-Âge, plus spécifiquement vers le 10e, 11e siècle. Et leur découverte est souvent très fortuite, c'est-à-dire qu'on signale, par exemple, lors de travaux agricoles, qu'un tracteur est tombé dans un trou. Dans le cas présent, il s'agissait de grands travaux qui ont permis la découverte de souterrains extrêmement bien conservés, ce qui est extrêmement rare. Pour pouvoir comprendre ce genre de vestiges, il faut une exploration assez complexe, qui se rapproche beaucoup plus d'un travail de spéléologue que d'un travail d'archéologue classique. Le souterrain est constitué de deux galeries d'une trentaine de mètres et de trois salles de petite dimension. Les archéologues retrouvent quelques fragments de poterie, mais aucun autre indice. On a trouvé une fosse avec un escalier, puis deux escaliers, et finalement, au bout, on avait une porte, enfin une ouverture, qui est dans le calcaire. On est dans une chronologie, on va dire, très vague, enfin très large, qui irait du XIIIe à la première moitié du XVe siècle. Donc en gros, à l'époque où les Anglais occupent la région, puis en pleine guerre de cent ans. On connaît plusieurs usages pour ce type de souterrain. Le plus courant correspond à des cachettes, des refuges, mais également des lieux de stockage. Une autre hypothèse souvent proposée est celle de lieux de rassemblement, dans des salles beaucoup plus grandes, qui peuvent rassembler plusieurs dizaines de personnes. Et donc ces lieux peuvent effectivement avoir cette vocation. Deux spécialistes des souterrains sont appelés pour faire progresser l'enquête. Le grillage orange, c'est des points topo. Alors, est-ce que vous voulez essayer d'entrer dans la salle ? Aujourd'hui, par une châtière. L'entrée d'une des salles est extrêmement exiguë. C'est peut-être un premier indice de la fonction du souterrain. Il suffisait d'un gourdin ou d'un poignard pour en interdire l'accès. Récemment, en Afghanistan, par exemple, dans des confrontations du faible au fort, les talibans se réfugiaient dans ce qu'on appelait les grottes de Thora Bora. En réalité, c'était des souterrains creusés. C'était des souterrains creusés et ça avait quand même une certaine efficacité, même face à l'armée américaine. Donc on peut tout à fait concevoir qu'au Moyen-Âge, des paysans aient creusé des souterrains comme ça pour se réfugier en cas de problème. Un souterrain comme ça pouvait leur fournir un refuge de proximité. C'était une fortification de proximité tout à fait convenable face à de simples billards. Sur le plateau de la Beauce, aucun abri naturel ne pouvait servir de refuge aux paysans en cas d'attaque par des soldats ennemis ou des bandits. Le souterrain aurait donc été creusé pour s'y cacher et conçu de manière à pouvoir se protéger des assaillants. La fouille archéologique a mis en évidence des systèmes qui s'apparentent davantage à des systèmes de défense passive. Il faut savoir qu'on est, à partir du Xe siècle, mais encore un petit peu plus tard, davantage pendant la guerre de Cent Ans, entre le milieu du XIVe siècle et du XVe siècle, on est à une période de grande insécurité sur l'ensemble du territoire, mais en particulier dans les campagnes. Il semble d'ailleurs qu'à l'issue de la guerre de Cent Ans, les campagnes aient vraiment été décimées et qu'il y ait eu une grande crise agricole chez les paysans à cette époque. Et donc, il était nécessaire ou de se cacher ou de cacher ses réserves et de se protéger, donc quelle que soit l'efficacité du système, puisque finalement, dans le cadre du souterrain d'Acher, comme dans d'autres, si on connaissait l'entrée, il était extrêmement facile d'enfumer le souterrain et donc de piéger ceux qui souhaitaient ces réfugiés. Ainsi se termine l'affaire de l'énigme du souterrain, mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada